bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de ce mois de novembre le soleil est en scorpion et donc il y a de votre part une volonté tous un autant que vous êtes de vous mettre un petit peu en retrait de d'agir dans l'ombre comme on dit de ne pas dévoiler ce que vous êtes en train de faire en réalité vous préparez certainement quelque chose alors ça peut être des niveaux très différents bien évidemment vous pouvez préparer une fête vous pouvez vous préparer un nouveau boulot préparer un projet préparer des vacances voyez c'est suivant un vos centres d'intérêt suivant vos priorités ce qu'on est avec avec le soleil on est dans les priorités et bien vous travaillerez seul dans votre coin vous ne n'en parlerez pas vous aurez tendance à à être un petit peu plus silencieux que d'habitude parce que bon le sagittaire il est quand même assez expansif et le scorpion c'est le contraire donc il faut c'est bien justement de vous mettre un petit peu de côté dans l'ombre pendant quelques jours ça va pas durer 107 ans le soleil est rapide c'est l'affaire de deux trois jours dans le mois pour chacun dans le domaine des activités bon on sait depuis déjà le mois d'août mars est face à vous et ce mois ci il est surtout face à votre troisième décan et ceux qui sont nés autour du 15 décembre 14 15 et bien il y a une dissonance entre mars précisément et neptune donc je pense que ça va impacter un petit peu tout le monde ça vient de l'extérieur puisque mars est en gémeaux donc c'est l'autre côté de votre zodiaque donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur alors ça peut être sur le plan personnel que vous n'arrivez pas à prendre une décision vous avez attrapé un microbe quelqu'un vous trahi quelqu'un vous veut du mal mais bon vous êtes vraiment un quelqu'un d'optimiste vous avez énormément de positifs en vous et je pense que vous allez arriver à positiver ce qu'il faut c'est ne pas être trop influencé justement par ce qui se passe à l'extérieur ou par cette personne qui de toute évidence essaye de vous manipuler ou de vous faire croire des choses qui n'existe pas vous pouvez avoir décidé d'employer quelqu'un par exemple et vous trouvez face à une personne qui est de très mauvaise foi par exemple côté coeur vénus occupe le scorpion comme le soleil ils sont conjoints quasiment tout le mois donc vous êtes pour la plupart le deuxième troisième des camps en tout cas très concerné par cette vénus en scorpion et elle est bon pareil dans l'ombre de votre signe donc des sentiments des plaisirs qui vont être plutôt comment dire très intériorisés vous ne les exprime vous n'exprimerez pas vraiment un beau désir vos sentiments c'est c'est pas c'est pas le moment vous le sentirez d'ailleurs parce que alors en revanche cette configuration va vous donner beaucoup de réceptivité beaucoup d'intuition et une vision que vous penserez être très lucide et qui ne le sera peut-être pas et je crois qu'il faut vous poser la question parce qu'avec une vénus en scorpion le scorpion il est tourmenté il se pose des questions donc il faut que vous vous posiez des questions sur la façon dont vous gérez votre vie amoureuse parce que il peut y avoir peut y en avoir un ou une d'un côté un ou une de l'autre enfin vous voyez ça peut être quand même un petit peu compliqué parfois la situation est vraiment très compliqué alors le 2 le 9 le 15 et le 21 non c'est pas le tiercé ce sont les meilleures journées de ce mois de novembre et bon profitez-en voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro point comme où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie 1 1